Bonjour tout le monde, c'est Nathaniel, bienvenue pour ce guide de l'exilé du butant On attaque aujourd'hui l'acte 2 Avec une première partie qui va se consacrer à l'ouest de la zone Enfin une partie de l'ouest de la zone Parce que, autant vous en expliquer ça tout de suite L'acte 2 se divise en 3 grosses quêtes principales Dans un premier temps, il va s'agir de récupérer 2 items Qui vont me permettre de débloquer la deuxième partie de l'acte Ces 2 items vont ouvrir une porte qui va être bloquée dans la zone ici sous mon pointeur Une fois que j'aurai passé cette zone là, le monde va se retrouver plongé dans le noir Et je vais devoir corriger mes erreurs Parce que j'ai en fait activé, vous allez le voir, on va activer un artefact Qui réveille, on appelle le Val Oversoul Donc qui est le boss de l'acte 2 Pour ça, je vais devoir faire une quête avec 3 bondies Pour récupérer de quoi activer le boss final Et ensuite, il faudra aller activer le boss final dans la Val Pyramide Et terminer l'acte L'acte 2 est peu particulier Parce que si vous voulez, à gauche et à droite, les zones vont être de level équivalent Donc si vous le faites tout à gauche, puis tout à droite En fait, vous risquez de vous retrouver largement over level en faisant toute la partie droite Ou inversement en faisant toute la partie gauche Du coup, ce qui est bien, c'est d'avancer un bout à gauche Puis d'avancer un bout à droite Puis de finir à gauche, puis de finir à droite Si vous voyez ce que je veux dire Du coup, dans cette première vidéo, on va s'intéresser à la première partie On va récupérer le premier des deux items Qui me permettront de débloquer la seconde moitié de l'acte Et on va donc aller faire la quête de la Weaver Pourquoi ? Parce qu'elle va aussi nous permettre de récupérer Une gemme de support dont on a besoin C'est à dire Si je retrouve son nom Mais les Splash Donc voilà, tout simplement Donc la quête de la Weaver, ça se passe par là-bas Mais d'abord, un petit tour avec les PNJ Donc, Monsieur Grust C'est votre vendeur d'armes Et de matériel divers Donc n'hésitez pas à lui vendre du matos Celle-là, je devais la garder Au niveau de la Jewelry Comme je vous le disais, essayez de garder Une pièce de Jewelry par truc Et surtout continuer à stocker vos QNC Vous voyez qu'on commence à en avoir un certain nombre C'est plutôt pas mal Je vais devoir assassiner mon petit chat Qui ne veut pas me laisser tranquille Mais sinon tout va bien se passer Vous n'inquiétez pas Je remets mon decoy totem Parce que c'est très utile Et je remets mon slip slam Parce que c'est très utile Qu'est-ce que tu fais Mimi ? Voilà Elle n'était pas encore intervenue Pendant ce guide Donc c'est très bien Ensuite vous avez Donc Yena, elle Qui va vous vendre des amulettes Et des machins Des baguettes Des potions Et des currency Et sinon Silk Et Remir Sont là pour du background des D4 Donc voilà Pour le tour des personnages De l'acte 2 On va rencontrer plus tard Donc la première zone Riverway Qui va nous mener en direction Du boss Weaver C'est une zone extrêmement facile Il n'y a vraiment pas grand chose A noter dans cette zone On va avoir droit A deux nouveaux types d'ennemis Donc qui sont les bandits Les bandits Qui n'ont pas beaucoup de PV Je suis en train de me battre Avec mon chien En même temps que la vidéo C'est déplorable Donc sur cette zone là Il y a des petits singes Ils ne sont pas plus dangereux Que dans la première zone Et des serpents Alors les serpents Il faudra que j'en retrouve Un ou deux Parce que les serpents Sont un meuble Un peu plus intéressant Donc je vais vous en reparler Dès que j'en retrouve Comme d'hab Essayez de tuer les gros Pas trop tard Voilà Parce que sinon Ils font ça Ils envoquent plein de petites bébettes Ce n'est pas très très utile De s'embêter Avec tout ça Vous pouvez facilement Vous retrouver Submergé sur cette map là Contrairement à la précédente Du coup il faut quand même Rester relativement prudent C'est pas non plus Vous voyez Les singes Ils meurent toujours Sur un simple Piège Je vais y arriver Pas très très grave Alors le serpent Il est là Donc Je n'y arriverai jamais Reste ici Le serpent Là si j'arrivais De m'assurer dessus Il fait du Chaos damage Donc pour l'instant Le chaos damage Vous n'en inquiétez pas Beaucoup plus Que n'importe quel autre Type de damage Savoir que par la suite Le chaos Ça va devenir un problème A partir de l'acte De la De la difficulté cruelle En fait On a une pénalité Aux résistances élémentaires Et également Aux résistances Chaos Donc Ce genre de mob Peut devenir embêtant En plus ils ont tendance A courir partout Ils sont très très Casse-pieds Attrapés Voilà Donc les serpents Méfiez vous On ne sait vraiment jamais Ce qui peut arriver Avec ces bestioles Pour le reste Vous voyez que ça ne pose Pas de problème Particulier C'est une zone Qui en plus passe Assez mal en stream Alors je sais Que vous en fichez Mais du coup D'ailleurs J'espère que ça ne sera pas Trop mal En vidéo On verra bien Au principe Ça devrait Il n'y a pas de raison Perdez pas trop de temps Si vous pouvez mettre Quelques trappes Et laisser tout le monde Mourrir dedans C'est encore plus rentable Alors le problème Des trappes Forcément C'est qu'on en a Un nombre limité Alors comme je vous le disais Les supérieurs flasks Ramassent les Je vais Te tuer Mimi Si tu fais ça Tu arrêtes Tout de suite De la route Et on ne peut plus passer L'avantage C'est qu'on a L'Ipslam Donc on peut tricher Alors si vous n'avez pas L'Ipslam En fait il suffit Je vais vous montrer Dès que On sera un peu plus tranquille De faire le tour Alors Je ne sais pas S'il y a une technique Pour savoir si Le chemin sera en haut Ou en bas Et vous voyez On finit par tomber Sur un tronc d'arbre Ici Qui permet de traverser Donc le mieux Pour terminer la zone Le plus vite C'est vraiment De suivre la route Je me suis mis un peu Dans la merde Tout seul Parce que Comme je vous disais On peut se faire enfermer Beaucoup de singes Il n'est pas impossible Qu'on retrouve Des upgrades d'équipement A ce stade là Parce qu'on commence Déjà à passer Sur du level Un peu plus intéressant Et notre stuff Qui date de l'acte 1 Va devenir relativement Vite obsolète Pendant le leveling C'est une constante C'est que vous allez Changer beaucoup Beaucoup de stuff Vous voyez Que les pièges Ça a fait bien Cramé les singes Quand même C'est pas une zone Qui est forcément Très très longue Ça peut dépendre Vous voyez Je suis au bout Quelques currencies Encore un singe Qui a fait des siennes Tous ces potes Voilà Alors j'ai pas mal De stuff Alors ce qui s'est passé Au niveau des flasques Donc j'ai récupéré Des upgrades De flasques Alors hop Les flasques normales Blanches Vous les jetez Vous n'avez pas besoin Ici Celle là m'intéresse De la garder Parce qu'elle a du remove bleeding Donc je vais la garder J'ai passé mon level 17 D'ailleurs Ce qui va me permettre D'équiper cette armure Qui on le rappelle Est une upgrade Même si je perds Un peu de résistance Au froid Ici je préfère 22 points de vie Au résistance au froid D'ailleurs Vous pouvez faire un truc Je vous montrerai En rentrant en ville Si j'y pense On peut s'amuser A faire un bout de craft Sur ce genre d'items Y'a pas de soucis Donc ces gonds là Sont tout périmés Maintenant Ils ont quand même De la vie Et de la résistance au froid Ceux là N'en ont pas Par contre Ils rajouteraient des dégâts Mais j'ai pas besoin De dégâts Donc pour l'instant Comme ça a l'air d'aller Je vais pas Prendre l'upgrade Et je vais passer Directement au bol à coude Je vais aussi profiter De gagner mon niveau Parce que j'ai mon niveau Donc on avait pris Iron Reflex Il va maintenant s'agir De descendre Chercher Golem's Blood Et donc on va passer Par les dégâts ici Et par le Testudo Qui va rajouter Quand même Une chance de bloc Assez extraordinaire Pour un seul nœud Alors Voici Les gens Que vous allez adorer Les dévoreurs Les dévoreurs Vous voyez Rentrent dans le sol Et ressortent Ils vous mettent Au cac des coups de griffe Et à longue portée Ils balancent ces boules de feu là Qui Peuvent faire Assez vite mal Les serpents à côté Ils font toujours Du chaos damage Donc méfiez vous Vous voyez que ça pique Si vous restez dans le jet de flamme Donc a priori Même si c'est un jet de flamme Ça ne fait pas de dégâts de feu Ça fait bien des dégâts du chaos Alors peut-être Ça fait une partie De dégâts de feu Mais c'est la partie chaos Qui va vous embêter En tout cas Je n'ai jamais vraiment Eu l'occasion de vérifier S'il faisait des dégâts de feu Mais a priori La fixe dit Chaos damage Donc de toute façon C'est ça qui va vous poser des problèmes Et pas le feu Sur cette map Clairement pas Cette map là Donc The Blackwood Elle a deux utilités Donc elle 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 conduit A la suite Donc la Western Forest Et Elle conduit A la Au donjon de la Weaver Donc nous ce qui nous intéresse Dans notre premier passage C'est le donjon de la Weaver La Weaver Donc qui est une araignée Pour les arachnophobes J'ai entendu dire Que même en jeu vidéo Ça vous est flippé Donc bon Voilà Vous assumez Étant pas Arachnophobe Moi même J'ai quand même De la peine A le concevoir Mais bon C'est pas grave Je vais partir du principe Que mes sources sont exactes Et donc Je vous préviens Il va y avoir des araignées Si vous êtes arachnophobe Il paraît que ça peut Vous affecter Donc voilà C'est dit Je vais pas débattre deux heures là dessus Je sais pas pourquoi Je pars sur un trip D'ailleurs Au passage Enfin bref Il va y avoir des araignées Donc Et moi j'aime pas les araignées Pas parce que je suis arachnophobe Mais parce que généralement Elles sont chiantes On verra plus tard Dévoreur jaune Méfiez-vous Ça pique Donc tournez lui bien autour Vous voyez Pour éviter les boules de feu C'est ce qui lui fait le plus mal Dans les dévoreurs A ce stade là Moi je suis bien Et quand vous arrivez Dans cette partie Où c'est plein de toiles d'araignées Vous savez que vous êtes au bon endroit Parce que vous arrivez sur la weaver Donc Ce qui m'intéresse aussi C'est de prendre des upgrades de flasques Donc vous voyez que Bon les bleus aussi Limite Balancez-les C'est pas très utile C'est très facile mon craftable J'ai aussi récupéré Un tempest shield En fait J'avais pas vu Donc J'hésite à A m'en servir Pour vous montrer un peu Ce qu'il fait Si je peux le mettre là Vous voyez Ça réserve une partie De mon mana Ouh Pendant qu'il y a un dévoreur En fait Ça réflecte Une partie des dégâts Enfin ça réflecte Pardon C'est pas une partie des dégâts C'est un montant fixe de dégâts Qui est réfléchi Sur les ennemis Quand je bloque Une attaque Donc c'est assez intéressant Maintenant Le problème C'est que le pourcentage De shield block Supplémentaire Est fixe Donc C'est en fait Un sort purement offensif Qui dépend De votre capacité A bloquer Moi je l'aime pas Plus que ça Je trouve qu'il fait pas Forcément des dégâts Extraordinaires Maintenant Avec certaines gemmes De compétences Notamment Iron Will Qui permet D'appliquer votre bonus De force Sur les dégâts De tempest shield Ça peut devenir intéressant Donc à voir Il faut une énorme chance De bloc Pour que ce soit rentable Par contre Et en plus Ça réserve une partie De votre mana Donc Là on peut Pourquoi pas L'utiliser un moment Je prends un peu De vitesse d'attaque Comme d'hab J'ouvre tous les sorts Vous pouvez A part ça Vous amusez Si vous êtes pas trop sûr De vous Ou si vous voulez Découvrir un peu Vous amusez A nettoyer complètement Les zones C'est pas interdit Pour ma part Je vous montre Donc un chemin rapide Pour lever les Je vous montre Ce qui est nécessaire Ce n'est pas nécessaire De nettoyer toutes les zones Pour parvenir A avancer dans le jeu Donc je ne le fais pas La plupart des gens Vous diront Que de toute façon C'est une perte de temps De vous amuser A nettoyer une zone En normale Ils ont probablement raison Si vous voulez farmer Ben mettez vous A farmer Prenez une zone Et clignez là Et on boucle Mais C'est souvent plus rentable De bien se préparer Un cycle de farm Donc voilà Les fameuses araignées Et pourquoi je ne les aime pas Dans Pass of Exile Parce qu'elle Flicker Strike Vous voyez Elle va venir Pouf Les Flicker Strike On l'a dit C'est casse pied Ça fait très mal Et en plus Ça a tendance A mettre l'ennemi Derrière vous Donc c'est un peu embêtant Tout Stone Ring C'est des très bonnes bases d'anneaux Bon à ce stud là S'ils ne sont pas magiques Ils ne vous intéressent pas A moins que On n'ait pas encore D'anneaux magiques Mes deux anneaux Sont au moins magiques Donc je n'ai pas d'intérêt A tout Stone Ring Je level up mon Lipslam Tempest Shield Vous n'êtes absolument pas obligé De l'utiliser Je le prends Parce que je le loot Mais Vous êtes Absolument pas obligé Il disparaîtra de mon build A terme De toute façon Ne vous inquiétez pas Si vous n'avez pas Tempest Shield C'est qu'un bonus Pour m'amuser Et jouer un peu avec Qui disparaîtra D'ailleurs Très probablement bientôt Quand je commencerai A réavoir des problèmes De mana Une fois que je serai passé Sur mes Lesplash Un shrine Qui fait des glaçons C'est bien Pratique Vous voyez Ça tue les araignées Les petites Sont pas très dangereuses Toutes seules Elles peuvent être Un peu nombreuses Par contre Et les grosses Qui figure strike Par contre Sont embêtantes Et celle là Ils utilisent Viper strike Alors je vais essayer De voir si elles peuvent pas Me le mettre Voilà Elle me l'a mis Vous voyez cette boulette verte Qui tourne autour de moi C'est un stack de poison En fait je prends des dégâts De chaos Sur la durée Et Plus j'ai de boulette verte Plus Les dégâts sont importants En fait chaque boulette Fait des dégâts Indépendamment les unes des autres Et chaque fois qu'on me rajoute Une boulette sur la tête Ça refresh le timer Donc Comme c'est du chaos C'est dangereux Maintenant Comme on est en normal Ça l'est pas encore vraiment Maintenant Faut bien vous dire Viper strike Fait partie Des trucs Très très pénibles Que peuvent vous mettre Les araignées Et par la suite Faudra vraiment vous en méfier La zone elle même Y'a pas forcément Énormément de choses A vous en dire Une fois qu'on a pris en compte Donc Le problème De flicker strike Et de viper strike Que font les araignées C'est peut-être Moi me troll souvent Au niveau de la direction A suivre Méfiez vous Qu'elle ait quand même Deux levels Au dessus de vous A ce stade là C'est pas très très grave Hop Encore une upgrade De mana flasque Donc je prends Et à 1 level Donc on va Se rajouter immédiatement Des chances de bloc Je passe à Chance to block attack 34% Ce qui est honorable Sans plus Ça ajoute quand même Un sacré potentiel défensif Au build D'avoir des chances de bloc Donc je vous disais Je suis très nul Pour m'orienter Dans cette zone Donc Bah voilà Je suis encore parti De mauvais sens A priori De ce que j'ai vu Je pars souvent Vers le haut Et souvent je me trompe Donc peut-être Partez vers le bas Si vous cherchez De prendre directement Le bon chemin Méfiez vous surtout Si les stacks De viper strike S'accumulent Si vous en avez 15 C'est pas grave Si vous commencez A avoir 3-4 boules vertes Au dessus de vous Courez Et poppez Une flasque de vie Très important La flasque de vie Pour Augmenter de manière Significative Sa régène On va dire Ce qui peut compenser Les dégâts De viper strike Vous n'avez pas encore Une régène de vie Naturelle suffisante Pour contrer Les effets du chaos Et Sur plusieurs stacks De viper strike Vous l'aurez probablement Jamais Donc Gardez ça à l'esprit Viper strike Si c'est trop stacké Sur vous Barrez vous Au pire Vous poppez un TP Vous retournez en ville Ça supprimera les stacks Je ne vous conseillerais pas De faire alt-f4 C'est une technique aussi Que beaucoup de joueurs De hardcore utilisent A raison d'ailleurs Pour Pas mourir En fait Ils alt-f4 On peut considérer C'est vrai que c'est un peu De la triche Maintenant C'est vrai que des fois On meurt connement Sur des problèmes De réseau Ou sur des désynchros La con Donc autant Savoir qu'on peut le faire C'est pas en plus Une science absolue Et si vous pouvez Moi je trouve plus honnête De TP en ville C'est le même principe Ça correspond peut-être plus Au jeu Comment il est conçu Je vous laisserai vous faire Votre opinion Sur cette technique Donc La weaver On arrive Donc à la weaver Un combat Qui peut être pénible Même si en normal Il va aller Vous allez voir Que la weaver Elle va tomber du plafond En fait Quand j'entre dans la zone D'ailleurs je peux le faire Vous voyez que Je suis en sécurité ici Tant que j'avance pas Vers le nord de la zone La weaver ne vient pas Ce qui va se passer C'est que la weaver Va tomber du plafond Avec plein d'araignées Et en fait Elle va faire popper Des araignées A l'infini Dans la zone La weaver elle même Tape avec Viper Strike Et Eternal Knives Qui fait du chaos Elle tape très fort Elle stack assez vite Les dégâts de chaos Donc méfiez vous Vraiment de la weaver Essayez de pas trop La prendre en frontale On reviendra Sur ce combat En cruel Quand on sera Dans la difficulté Supérieure Pour l'instant Elle pose pas non plus Un problème insurmontable Vous voyez Elle tombe du ciel Avec des Vous voyez qu'elle m'a déjà fait mal Quand même Wow Vous remarquez Elle pourrait me surprendre Bah ça tombe bien Comme ça je vais pouvoir vous montrer De manière safe De la fight Essayer vraiment De clean les araignées En même temps C'est dans ce genre de combat Qu'on voit vraiment l'importance De faire du dégâts de zone Dans ce jeu Voilà A la moitié de sa barre de vie Elle se barre Et les araignées Ont une popée Donc clean les moi Tout ça le plus vite possible Et ensuite Elle va revenir En ayant rechargé Son énergie shield A ce stade là L'énergie shield On a pas des masses Vous voyez que Je peux pas non plus La face tank Donc je bloque Ça va Mais quand elle me met Une tarte C'est dangereux Donc voilà Méfiez vous Et surtout N'oubliez pas De prendre cet item Qui traîne par terre Le myliger au spike Vous êtes venu pour lui Donc ce serait très bête De repartir sans Vraiment très bête Ça m'est arrivé plusieurs fois Donc vous inquiétez pas Je sais de quoi je parle Et on se sent très très con Je regarde Parce que j'ai quelques upgrades Potentiels Non Cette masse Elle est vraiment bien Vraiment vraiment bien Elle a tout ce qu'on voulait voir Sur une masse Donc c'est vrai Et vous avez terminé Donc avec la weaver Vous pouvez rentrer Et on va donc récupérer Ce qui nous intéresse Ici Mais les splashes Et je voulais vous montrer D'ailleurs Qu'on pourrait s'amuser A faire un peu de craft Sur cette armure Donc je vais déjà Faire de la place Dans mon inventaire En revendant Le matos Ce qui ne m'intéresse pas Vous voyez encore une fois Trois sockets De couleurs différentes Liées entre eux Ça vous donne Un chromatic orb Donc on va faire Un tout petit peu de craft L'iron ring Il faut que je regarde Ce qu'il veut Du colp Du lightning Il est juste Énorme Je pense qu'il sera meilleur Je ne sais pas En tout cas Comme pour toutes les gevaleries Gardez-vous-en Celui-là On peut le virer D'ailleurs du coup Parce que celui-là Fait 25 Enfin Require level 11 Require level 11 Donc voilà Vous voyez Donc maintenant je disais Sur l'armure On peut s'amuser A faire un peu de craft Alors Qu'est-ce qu'on fait Sur cette armure En fait Tout simplement On va faire un craft Très très basique C'est qu'on va utiliser Une orb of augmentation Qui va rajouter Une propriété A un item magique Vous voyez Un item magique Peut avoir deux affixes Au maximum Parce que j'en ai encore Un item magique Voilà Celui-là a déjà deux affixes Donc ça ne sert à rien De le faire Par contre Celui-là n'a qu'un affixe C'est un affixe de point de vie Donc je peux Via un orb of augmentation Si je clique droite sur l'orbe Et que je clique ensuite Gauche sur l'armure Rajouter un affixe Et ici j'ai récupéré C'est complètement aléatoire 10% de fire resist C'est très bien Donc ensuite Ce qu'on fait Molten strike On le met avec Mélés splash Mieux Dual strike Qui est ici Double strike pardon On va le lier Avec Fire damage On obtient donc 173 de DPS Mono cible Et 105 de DPS Mais cette fois En zone Et je vais vous montrer Tout de suite L'effet De De cette compétence Qu'on a récupéré Qui est très intéressant Je vais juste voir Est-ce que ça a reset Oui ça a reset Parfait Donc maintenant Je fais des dégâts de zone Avec mon attaque Clique droite Grâce à Mélés splash Je vais vous montrer ça Un peu mieux Vous voyez que j'ai fait Des dégâts En zone Avant que les boulettes Retombent Et c'est C'est à ça qu'on veut C'est vraiment dans ce jeu Dans Pass of Exile Les dégâts de zone C'est la vie Vous l'avez vu Dans le fight de la Weaver Donc n'hésitez pas Utiliser Mélés splash Alors certes Les projectiles Faut faire un peu moins de dégâts Vous allez faire moins de dégâts En général Mais vous allez faire Deux fois des dégâts de zone Une fois sur le hit Et une fois sur les projectiles Derrière Et c'est juste Ce que vous pouvez voir Donc je vais m'arrêter là L'acte 2 On continuera ça La semaine prochaine Tranquillement Avec La Chamber of Sin Je pense qu'on devrait Pouvoir finir Cet acte 2 En 3 vidéos Peut-être 4 A voir ce que ça va donner Vous me direz Si ce rythme vous convient C'est vrai que Ici c'est peut-être Un peu plus court Mais c'est vrai que Je tiens vraiment A faire les choses Dans l'ordre Pour ceux qui cherchent Encore une fois Pour ceux qui cherchent Un sujet précis Puissent avoir une vidéo précise Sur le sujet qu'ils cherchent Donc C'était Le guide de l'exilé débutant On a tué la weaver Et on se retrouve tout bientôt En attendant Portez-vous bien Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada